Avec nous, le maire de Lévis, Gilles Lehouillet. M. Lehouillet, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous, vous considérez le dossier relancé avec ça? Bien, écoutez, moi, ce qui m'étonne le plus dans ce sondage-là, dans ce sondage-là qu'on vient de partir, c'est qu'on a l'impression carrément de vivre le jour de la marmotte. Alors, on recommence là où on était en 2018, imaginez-vous, ce n'est pas d'hier, où finalement, entre 2018 et aujourd'hui, des sondages, il y en a eu à la tonne, nous, on en a fait deux. Le dernier sondage qu'on a fait auprès de 2000 répondants, 2000 répondants, tu ne peux pas avoir plus scientifique que ça, sondage léger, il y a deux citoyens sur trois à Québec et à Lévis qui appuient le lien autoroutier. Et là, aujourd'hui, on se retrouve maintenant au point zéro, au point de départ. Pendant ce temps-là, on continue à bâtir des infrastructures à Montréal, le transport en commun, les routes, etc. Et nous, chez nous, là, il ne se passe rien. Tout est arrêté. On avait le réseau express de la capitale en 2021, vous vous souvenez, qui comprenait le tunnel, le tramway, les voies réservées, l'interconnexion entre les deux riz. Que reste-t-il? Quelques voies réservées sans plus. Alors donc, le problème, c'est que depuis 2018, la grande région capitale nationale, les Chaudières-Appalaches, se retrouve complètement dans le vide. Et là, on va aller faire un sondage qui n'intéressera pas M. et Mme Tout-le-Monde, là, et on va attendre les élections. Parce qu'au fond, ce n'est que les groupes intéressés, ceux qui sont poursis, contre ceux-là, qui vont aller s'exprimer sur ces sondages-là. Vous avez vu un peu le questionnaire de quoi ça a l'air. Alors, ce n'est pas M. et Mme Tout-le-Monde qui vont aller là pour remplir ça, là. Bien là, vous ne pensez pas, ça prend cinq minutes, cinq, six minutes, quelqu'un remplit ça. Vous ne pensez pas que les gens... Oui, mais qu'est-ce que ça va donner, au bout de piste, M. Le Monde? Ça, c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que vous pensez que ça va donner? Moi, je pense que bien des gens vont le remplir. C'est juste qu'est-ce qu'on va faire avec ces chiffres-là. Oui, bien c'est ça. Que les gens le remplissent, moi, je ne suis pas compte. Mais ça ne donne strictement rien. Les déplacements intérêts, on les a tous. Les chiffres, les statistiques, etc. On sait combien les gens se déplacent. Alors, c'est aux spécialistes à déterminer ça. Alors, donc, le fait est qu'actuellement, c'est comme si on était en train de dire... Ah, finalement, on n'est pas sûr. Les gens, ils en veulent-tu un, Tramouin? Ils en veulent-tu un, les autoroutiers? Ça va donner quoi au bout de la ronde, là? Les résultats de ça, là? Ça va être pour dire quoi? Pour faire quoi? Alors, donc, ça va être pour dire... J'en sais rien. Moi, je suis convaincu qu'actuellement, il y a encore deux citoyens sur trois qui veulent un lien autoroutier entre les deux rives. On va pas mettre ça de sondage pour ça. On en a eu un dans Jean-Talon, récemment. M. Laurier, si je vous écoute, je vous interprète un peu, j'ai l'impression que vous dites que ce sondage-là, c'est une grosse perte de temps? Bien, définitivement. On est censé être en mode action, là, à ce moment-ci. Écoutez, là, ça fait depuis 2018. Et en 2021, on avait annoncé en grande pompe, en grande pompe, le réseau express de la capitale, tunnel, on va relier les centres-villes en dix minutes. Et en plus, ça fait sept, huit ans que le gouvernement lui-même fait la promotion via le ministère des Transports d'un lien autoroutier entre les deux rives. Vous comprendrez bien que les populations de Québec et de Chaudière-Appalaches, ils croient dur comme fer maintenant. Alors, moi, je pense que c'est plutôt le mode réalisation. Si on avait posé des questions, je ne sais pas si c'est dans le sondage, mais des questions plus pointues du style « souhaitez-vous que le lien soit plus à l'aise? » Ça, peut-être, ça serait un peu intéressant. Non, non, non. Moi, j'ai tout vu, là, il n'y a pas de ça. Bon, bien, encore là, tu sais, là, on est dans un processus qui est censé être décisionnel où on va passer à l'action. Mais là, en plus, vous l'avez vu comme moi, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que quand la Caisse de dépôt va déposer son rapport, on va être qu'à l'étape de planification. Ce qui veut donc dire qu'on nous confirme que depuis 2018, à part des plans concepts, il n'y a rien eu sur la table. D'aucune façon. Donc, à partir de ce moment-là, finalement, le projet dans la grande région qui était le plus avancé, qu'on le veuille ou pas, malgré tout, c'était le tramot. C'est plate à dire, mais c'est ça. Tous les autres projets prévus dans le réseau express de la capitale, on est en angle mort actuellement. Et là, le pire, c'est qu'on se retrouve dans la grande région de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, totalement dans le vide. M. Dumont, on est dans le vide. Tenez-moi, un seul projet structurant de mobilité durable dans la région de la capitale et de Chaudière-Appalaches qui voit le jour actuellement, à part quelques voies réservées, il n'y a rien. Mais, M. le maire, je veux faire l'avocat du diable pour les gens qui sont plus loin de votre réalité, qui habitent ailleurs au Québec, qui disent, bien là, le gouvernement avait complètement enterré le projet de tunnel, c'était fini. Puis là, après Jean-Talon, on a écouté l'extrait d'un tour, M. Legault l'a relancé, puis là, il fait une consultation là-dessus. Fait qu'on pourrait dire, le maire de Lévis, il devrait être content. Là, son projet était totalement abandonné, puis là, il y a eu une résurrection. Oui, mais là, le problème, M. Dumont, c'est que ça a pris deux campagnes électorales et on n'est toujours pas en mode action. C'est là que le bas blesse pour les populations, c'est qu'il n'y a toujours pas d'action et les gens ne sentent rien. Alors donc, on a un sérieux problème. Et regardez, moi, c'est sûr qu'à un moment donné, le maire de Québec, regardez, il est dans le vide complètement, lui, au niveau de la mobilité. Là, il attend. Il attend à voir ce qui va se passer, nous aussi, de notre côté, tout le monde est dans le vide. Alors, est-ce que c'est à faire des sondages comme ça qu'on va avoir des résultats ou si on va augmenter le clivage, etc.? Est-ce qu'à Montréal, quand on implante de grandes infrastructures, on fait ces types de sondages-là? Puis est-ce que ça prend 8-10 ans avant qu'on finisse par réaliser quelque chose? Mais on a réalisé des axes routiers à Montréal. On est en train de refaire le tunnel des polé de La Fontaine, etc. Je ne pense pas qu'il n'y a personne qui a dit « Devrait-on fermer le tunnel pour favoriser le transport en commun? » Tu sais, je veux dire, les gens ont dit « Ça va te souhaiter, il faut le rénover, puis ça va coûter quelques milliards, tant mieux. Tant pis, mais c'est ça la réalité. » Donc, je me dis, le problème, c'est que nous, actuellement, on se retrouve totalement dans le vide. Puis en plus, on nous confirme qu'il n'y avait rien de fait. Et on nous confirme encore, pire que ça, c'est qu'on nous confirme que le ministère des Transports n'est plus en mesure de réaliser de grands travaux d'envergure. Et c'est pour ça qu'on va vers la caisse de dépôt. Alors, imaginez-vous qu'on a de sérieux problèmes d'organisation au niveau de la mobilité. Et le fait est qu'encore une fois, on a mis la charrue devant les bœufs. Quelqu'un se lève un bon matin, dit « ça prend un tramouille », puis là, les gens disent « voyez grand, voyez gros », on les allonge 4 milliards. Alors, tu sais, je veux dire, on ne peut plus fonctionner comme ça au niveau de la mobilité. Il va falloir que ça soit organisé. Mais d'aller faire ce type de sondage-là, tous ces sondages-là ont déjà été faits. Nous, on en a fait deux minimalement à la Ville de Léger. Alors, le temps est maintenant venu de passer à l'élection. Et Jean Talon a démontré, hors de tout doute, que quand la population puis la majorité silencieuse s'exprime, elle dit ce qu'elle a à dire. Alors donc, pour moi, le sondage, ben oui, on peut bien en faire tant qu'on voudra. Mais ce qui compte, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on va faire en mobilité dans la grande région de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches? C'est ça le vrai enjeu. Et on ne pourra plus mettre ça sous le paillasson puis dire « ça va venir, ça va venir », comme dirait la Bolduc, « ça va venir, découragez-vous pas ». Mais non, là, les gens, il faut passer aux choses sérieuses dans la mobilité. Dernière question, vite, vite, M. le maire. Vous-même, comme citoyen, allez-vous prendre quelques minutes pour aller le remplir, le sondage? Oui, ben moi, je vais le remplir. Mais il y a une chose qui est sûre, M. Dumont, c'est que c'est des informations que le gouvernement a déjà entre les mains. Et ils ont toutes ces données-là, on les a déjà. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est peut-être de dire « hey, on espère que ça va être moins élevé pour le tramway, on espère-tu que le lien, que ça va s'effriter pour le lien autoroutier, etc. » C'est quoi? L'idée, c'est-tu de mesurer où est rendu l'électorat? Ben, si c'est ça, ça donne pas grand-chose, je peux vous dire. Déjà, le résultat, il y a encore deux citoyens sur trois qui sont en faveur du lien autoroutier que les deux rives, j'en suis convaincu, parce que nous, notre sondage était tellement pointu qu'on était capable de dire, par exemple, dans la haute Saint-Charles, à Québec, il y a 76 % des gens qui sont en faveur du tunnel autoroutier qui est en faveur de ça. Et dans les rivières, on était à 62 %. Et dans la haute Saint-Charles, il y avait juste 27 % qui étaient pour le tramway. Donc, ça vous donne une idée, là, qu'on va être à peu près dans les mêmes résultats. Il y a deux citoyens sur trois qui disent « ça prend absolument le lien autoroutier. » Les deux ponts ne suffiront plus. Il faut regarder l'avenir. Nous autres, on a ajouté 6 600 nouveaux citoyens à Lévis dans les deux, trois dernières années. On est passé de 8 000 unités d'habitation qu'on avait prévues. On a fracassé 15 000 unités d'habitation dans les dix dernières années. La croissance économique est faramineuse, construction navale, etc. Donc, c'est le moment de passer à l'action, pas de faire des sondages. M. le maire, merci. Merci.